Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la culture du côté notamment de Chirungui. Et pour en parler, nous recevons la directrice du pôle culturel de Chirungui, Lisa Patin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente ce matin. Avec plaisir. Alors ça y est, c'est lancé la saison. Vous avez fait une conférence la semaine dernière et les choses sérieuses vont commencer samedi. Beaucoup, beaucoup d'événements prévus cette année. Oui, en effet, les choses sérieuses ont commencé puisque nous sommes actuellement en résidence d'artistes. Justement, le groupe qui va jouer samedi en ouverture de saison est déjà dans nos murs depuis lundi et se prépare pour vous offrir un concert extraordinaire samedi. D'ailleurs, on voit l'affiche, on va voir l'affiche, là c'est Baco et Urban Plant, tour 2021, le 25 septembre à 20h30. Comment on choisit tous ces articles ? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a du cirque, il y a des trucs pour enfants, il y a des conseils. Comment on choisit tout ça ? Alors déjà, on essaye d'avoir un équilibre justement pour pouvoir proposer tout type de discipline artistique dans la saison, que ce soit musique, danse, théâtre ou cirque, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de propositions à Mayotte et dans l'océan Indien. On sait qu'on ne peut pas tout programmer sur une année parce que ça ne rentre pas. Mais du coup, on sait aussi qu'on aura beaucoup encore de propositions sur les saisons suivantes. Oui, on pense à la suite. On pense toujours à la suite. En mettant en place la première année, on met en place la deuxième, etc. Exactement. Justement, comment on peut gérer toute une saison avec toute cette incertitude qu'il y a eu avec le Covid, etc. ? C'est un peu piloté à l'aveugle ou pas ? Non, on a déjà plein d'espoir puisqu'on voit aussi ce qui s'est passé depuis qu'on a eu le droit de réouvrir le 28 mai. On s'adapte. On a pris l'habitude depuis deux ans de toute façon de s'adapter. On s'adapte aux contraintes. Le public comprend. Donc voilà, nous, c'est au contraire, plus on a le droit d'ouvrir, plus on est ravis de pouvoir accueillir les spectateurs et les artistes. Justement, vous voulez mettre l'accent sur quoi ? Sur la musique, sur le théâtre, sur la danse ? Est-ce qu'il y a une prédilection ou est-ce que c'est un peu un mix de tout qu'il faut faire ? Alors pour nous, c'est vraiment un mix de tout parce que vraiment, à Mayotte et dans l'océan indien, on a des compagnies et des musiciens de grands talents que l'on veut proposer, que l'on veut accompagner et que l'on veut mettre en valeur. Donc on va piocher un petit peu partout dans toutes les disciplines artistiques pour justement aussi les faire découvrir un petit peu toutes. Et puis il y a des trucs pour enfants aussi. Les enfants ne sont pas oubliés ? Non, on a aussi lancé cette année la première programmation jeunes publics pour les scolaires à partir de 5 ans jusqu'au lycée, justement pour pouvoir un petit peu ouvrir à tout le monde. C'est ça oui, la programmation jeunes scolaires. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que des classes pourront venir pour voir les spectacles ? C'est une collaboration avec le rectorat ? Comment ça se met en place ça ? Oui, c'est une collaboration avec le rectorat. Le pôle culturel participe au parcours d'éducation artistique et culturelle qui sont lancés par le rectorat et la DAC, la direction des affaires culturelles. Donc on s'est inscrit dans ce projet-là et on propose justement des spectacles, pareil, de toute discipline artistique et à destination de tous les âges pour que les jeunes puissent venir au spectacle. Et on voit, il y a Mayotte, Mayotte, La Réunion, La Réunion et aussi un peu de métropole quand même. Oui, oui, là on a vraiment, on a essayé là aussi de jouer à l'équilibre pour pouvoir et proposer d'accompagner des artistes locaux parce qu'il y a énormément de jeunes talents locaux à Mayotte. Des artistes qui sont déjà de plus grande renommée et également ouvrir aux propositions de l'Océan Indien et avoir aussi quelques propositions qui viennent de métropole. Puisque voilà, on va ouvrir un petit peu sur d'autres disciplines comme par exemple le beatbox où là on a Coche qui vient de métropole. Mais voilà, en termes de musique, de théâtre, de danse, il y a tellement de possibilités. J'imagine, mais en même temps c'est plus compliqué de faire des besoins de métropole, c'est plus cher quelque part. Non, il n'y a pas aussi cette volonté-là de dire restons local parce que quand même, c'est un coût. Alors ça a un coût, mais nous ça nous permet aussi d'ouvrir un petit peu. Et puis les artistes, je vous avoue, sont ravis de pouvoir venir à Mayotte. Ah oui ? Vraiment. Ah oui, oui, quand on leur propose. Là, ils sont ravis de pouvoir venir ici. Et on utilise justement quand les artistes viennent d'un petit peu plus loin, on les fait rester plus longtemps sur l'île. Et on met en place des projets justement aussi avec les écoles pour avoir des résidences un petit peu plus longues. Ça c'est important. Ce n'est pas seulement un lieu de spectacle pour un bar le soir. C'est aussi des ateliers que vous créez. C'est aussi une sorte d'échange culturel. Alors on peut parler d'échange culturel plus là. Oui, vraiment. Nous, on est dans la politique culturelle globale avec des actions culturelles à destination de tous les publics. Donc il y avait un manque quelque part de ça, de la culture à Mayotte par rapport à ça ? Alors en tout cas, un lieu qui puisse coordonner différents types d'actions, oui, il y avait un manque. Et il y aura toujours un manque parce qu'on ne pourra pas répondre à tout. Nous, on sera ravis quand on aura des collègues avec d'autres salles de spectacle, salles de musique. Il y a déjà un réseau associatif culturel qui est très, très, très actif sur Mayotte depuis longtemps. Donc nous, on est ravis de pouvoir s'insérer avec eux dans ce réseau-là et de pouvoir apporter notre petite pierre à l'édifice. Oui, puis on peut découvrir des artistes de Madagascar. Par exemple, quand je vois Dodol en musique de Madagascar, c'est bien. En fait, on découvre des autres îles aussi, des artistes d'autres îles. Oui, et les influences musicales s'interfèrent entre les Comores, entre Mada, La Réunion et Mayotte. Et justement, du coup, ça va nous permettre aussi d'avoir des rencontres entre les artistes. Et donc là, après, nous, on n'a plus la main dessus, mais je pense que ça va être fabuleux. Et alors, comment on fait ? Est-ce que vous les connaissiez ? Est-ce que vous avez des dossiers ? Comment ça va se passer pour les sélectionner ? Parce que vous avez une pile comme ça. Vous avez dit, voilà, je vais prendre celle-là ou plus celle-là. C'est pas évident de faire un choix. Non. Alors, faire le choix n'est absolument pas évident. Alors, en plus, moi, je suis toute neuve parce que je suis arrivée sur l'île au mois de mai de cette année. Mais je m'appuie sur mon collègue Antoine qui est là, lui, depuis deux ans, qui connaît très, très bien le réseau culturel de l'île, qui travaille aussi à la programmation, justement. Et voilà, c'est en rencontrant les artistes, c'est en discutant avec les collègues des associations culturelles, voilà, avec aussi notre bagage, puisque moi, sur mes précédents postes en métropole, je connaissais aussi certains artistes de l'océan Indien. Donc voilà, c'est en mêlant tout ça qu'on essaye de vous proposer une saison qui donne envie. Justement, pour connaître cette saison, il y a un petit clip qui est prévu, pour regarder toute la saison. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Regardez un peu ce qui est prévu cette année du côté de Chironie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501